Musique Musique We shall sing and we shall find among your avenues Bonsoir, vous avez peut-être reconnu Alan Parson Project, 1985, Ammonia Avenue. Je vais tenter de vous convaincre ce soir que cela est peut-être en train de devenir une réalité. Je m'appelle Christine, je suis professeure à l'Université d'Orléans, mon domaine d'expertise est la combustion et tout particulièrement la combustion dans les moteurs automobiles. Mon avenir de chercheur est totalement compromis. La France a décidé de bannir le moteur thermique en 2035. Seuls les véhicules électriques seront mis à la vente. J'avais deux possibilités, soit me dire chouette, je vais partir en retraite anticipée, ou soit déprimée. Pourtant, j'ai choisi de venir vous parler ce soir et je n'ai pas l'air si déprimée. Énergie, pollution, environnement, réchauffement climatique, dérèglement climatique, ces mots nous assaillent de par les médias, les réseaux sociaux. L'Europe a décidé ce 14 juillet d'être le premier continent à atteindre la neutralité en carbone en 2050, dans le pacte vert, le Green Deal. Pour cela, nous allons être en plein transition énergétique. Certains pensent que nous vivons une période déprimante, sans avenir pour nos enfants. Moi, je suis convaincue qu'elle est passionnante. Des transitions énergétiques, nous en avons vécu plusieurs de par le passé. Vive le charbon et la machine à vapeur. Vive le pétrole, vive l'automobile. 1974, le premier choc pétrolier. L'Occident se prend en pleine poire le pouvoir économique des ressources énergétiques. En France, on nous demande d'éteindre nos lumières vers 23 heures ou notre télévision. Mais surtout, certains d'entre vous se rappellent, on nous assomme d'un super slogan. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et vive l'électricité et le nucléaire. Alors, que pouvons-nous faire pour réussir ce nouveau challenge dans lequel s'est engagée l'Europe ? Première action, devenir sobre. Consommer moins, consommer mieux. Tous, à l'échelle locale, nous pouvons y contribuer. A l'échelle nationale, cela se complique un peu. Les enjeux politico-économico brouillent les actions. A l'échelle internationale, notre population ne cesse de croître. Nous espérons que tous, que chacun, pourront avoir accès à l'énergie, à la nourriture, à l'eau, aux nouveaux moyens de communication. Notre consommation énergétique ne va cesser de croître. Deuxième action, augmenter le rendement de nos installations. Améliorer l'efficacité. Bien sûr, nous devons agir dans ce sens. Mais je pense que la technologie et la thermodynamique ont parfois des limites. Troisième action, faisons-là cette transition énergétique. Utilisons les énergies vertes et renouvelables. Que savons-nous de ces énergies ? Elles sont infinies, inépuisables ? Alors oui, tant qu'on aura du soleil et une planète. Elles n'ont pas d'impact CO2 ? Combien coûtent-elles ? Pouvons-nous les recycler ? Quelles sont leurs durées de vie ? Sur les 4000 éoliennes actuellement installées en France, 1500 doivent être démantelées d'ici 2030. Le recyclage n'avait pas été prévu. En Allemagne, pour le moment, on les a fouillis dans le sol. Troisième action, posons-nous, réfléchissons. Faisons cette transition, utilisons pleinement les énergies renouvelables. Nous en étions là. Nous en étions là. Utilisons pleinement les énergies renouvelables. Bien sûr ! Quelle est leur spécificité ? Autre. Elles sont fugitives, intermittentes. Notre consommation tout au long d'une journée, est un grand pic le matin de 6h à 9h. Un grand pic le soir de 18h à 21h. Et un minimum le midi. Pourtant, le soleil, lui, brille au beau fixe. Tout au long de l'année, c'est à peu près la même chose. Nous consommons un maximum de janvier à mars, d'octobre à descendre, avec un minima durant l'été. Et nous savons tous que le soleil est à son apogée. En clair, les énergies renouvelables ne sont jamais là quand on en a besoin. Comment allons-nous faire pour utiliser pleinement ces énergies ? Alors, des solutions sont en cours de développement, existent peut-être déjà. La première qui nous vient à l'esprit, stockons cette électricité produit quand on n'en a pas besoin, dans des batteries. Imaginons, en moins de deux, notre planète sera remplie de batteries. Et comment allons-nous faire pour le lithium ? Et quelle est leur durée de vie ? Et comment allons-nous les recycler ? Une autre solution, et si on utilisait cette électricité disponible pour remonter l'eau dans les barrages ? Et quand nous avons besoin d'allumer notre lumière, paf, nous lâchons l'eau et récupérons l'électricité via notre turbine. Cela existe déjà. En France, par exemple, nous avons le barrage de Grand Maison, en Isère. En deux minutes, nous récupérons autant d'électricité que celle produite par deux réacteurs nucléaires. Cette solution est très alléchante, mais elle est un peu liée à la géographie, la géologie de notre territoire. D'autres solutions sont aussi encore en cours de développement. Celle qui m'intéresse aujourd'hui, je vais l'illustrer par trois objets que je vous ai amenés. Tout d'abord, ma petite éolienne pour représenter mon énergie verte. Et puis, une bouteille d'eau. Quel peut-il être le lien entre une éolienne et l'eau ? Pire encore, j'ai amené une bouteille très étrange, de l'ammoniaque. Certains l'utilisent parfois comme produit ménager. On sait surtout que c'est toxique, que ça brûle la peau, qu'il faut éviter de l'inhaler, que ça a une odeur pas du tout agréable, et même si on en reverse un peu sur du métal qui contient du cuivre, ça va s'oxyder. Voilà ma devinette. Qu'est-ce qu'on peut faire de ces trois objets ? Eh bien, voilà. Je prends l'électricité qui est fabriquée par mon éolienne. Je l'utilise dans un électrolyseur. L'électrolyseur, en clair, je mets de l'eau. Avec cette électricité, je vais casser la molécule d'eau, H2O, et je vais pouvoir extraire l'hydrogène H2. Vous avez certainement entendu parler de l'hydrogène. La France est partie dans la fabuleuse aventure de l'hydrogène, notre nouveau slogan, « Hydrogènons notre territoire ». Alors l'hydrogène, c'est bien, bien sûr. Ça a quelques petits inconvénients. Ça a une faible densité énergétique. Pour le stocker, le transporter, on est obligé de le pressuriser. 350 bar, 700 bar, ou de le refroidir à 250 degrés. C'est une si petite molécule qu'elle peut s'infiltrer partout dans tous les matériaux. Enfin, l'hydrogène a tendance à s'enflammer facilement. D'autres ont pensé à une molécule beaucoup plus intéressante, l'ammoniaque. J'ai triché un petit peu, ce n'est pas de l'ammoniaque à queue. C'est un ammoniaque avec un C. NH3. H, tiens, l'hydrogène. L'idée est simple. On utilise l'ammoniaque comme stocker et transporteur d'hydrogène. L'ammoniaque a plusieurs avantages. C'est le deuxième produit chimique transporté à travers le monde. On le transporte en camion, en train, en bateau. Même les US et la Russie ont des pipelines d'ammoniaque. Cette molécule est énormément utilisée sur notre planète, évidemment pour l'agriculture, mais aussi pour l'industrie chimique, la réfrigération alimentaire, et même Thomas Pesquet, notre astronaute, l'a utilisée sur la Station spatiale internationale, puisque c'est un produit utilisé en climatisation. Enfin, l'ammoniaque a une densité énergétique deux fois plus élevée que l'hydrogène. Pas besoin de le pressuriser à 700 bar. 9 bar, il est déjà en phase liquide. Ou moins 25 degrés, il est aussi en phase liquide. Contrairement à son petit cousin, l'hydrogène, l'ammoniaque, lui, résiste fortement à l'inflammation. Le Japon a eu une super idée. Ils ont commencé leur transition énergétique bien avant nous. L'idée est très simple. Le Japon, petit pays, grande densité de population, zéro ressource énergétique. L'Australie, son voisin, grand pays, faible densité de population, de nombreuses ressources énergétiques. L'éolien, le solaire, l'hydraulique, la géothermie. L'idée est très simple. L'Australie va produire de l'ammoniaque qui sera acheminée par bateau jusqu'au Japon. Évidemment, au départ, le Japon avait prévu de recasser cette molécule NH3 pour récupérer ce qu'il contient en hydrogène. Mais n'y a-t-il pas des moyens plus efficaces ? Et si on brûlait directement l'ammoniaque ? Cette idée n'est pas récente. Retournons 80 ans en arrière la Seconde Guerre mondiale. Rupture de carburant. Une flotte de bus belges met dans ses moteurs un mélange d'ammoniaque et de gazogène. Cela marche. Il faut plusieurs kilomètres, plusieurs centaines de kilomètres, plusieurs milliers de kilomètres. A Orléans, l'histoire a commencé il y a cinq ans quand l'un de mes collègues belges, encore, et ce n'est pas une histoire belge, je vous le promets, ce n'est pas une blague, est venu nous voir en nous disant « Mais Christine, et si tu mettais de l'ammoniaque dans tes moteurs automobiles ? » Je me disais « Ce n'est pas possible, ça ne peut pas brûler. » Eh bien si. Depuis cinq ans, je suis de plus en plus passionnée. Brûler l'ammoniaque, ce n'est pas si simple, c'est ce que j'avais dit. Souvent, on est obligé de demander de l'aide à son cousin l'hydrogène. Des réalisations existent de par le monde, en développement. Des tracteurs John Deere, en Amérique, brûlent avec un mélange d'ammoniaque et d'hydrogène. En Toscane, des engins pour nettoyer les trottoirs brûlent aussi avec ce même mélange. Faire de la recherche sur la combustion de l'ammoniaque, c'est passionnant. Pourquoi ? Parce qu'il faut maîtriser cette combustion, augmenter les rendements et finalement, il faut aussi éviter les émissions polluantes. NH3, zéro contenu en carbone, pas d'empreinte environnementale pour la combustion de l'ammoniaque. Mais il peut y avoir des émissions de Enox et surtout, je n'ai pas oublié, l'ammoniaque est toxique. Il faut absolument que nous évitons les fuites d'ammoniaque. Vous voyez, je suis de plus en plus passionnée, je ne partirai pas en retraite anticipée. Même l'Office maritime international, qui a écrit pour la première fois sa feuille de route pour décarboner ce secteur, a mis l'ammoniaque comme l'un des combustibles de demain pour alimenter les navires. Des applications, il y en a de nombreuses. Peut-être que je ne verrai jamais l'ammoniaque dans notre voiture, mais pourquoi pas dans des flottes captives dans des moteurs électrogènes pour produire de l'électricité. Il faudra plus de 40 ans après l'ammonia avenue d'Alan Parson Project pour que cela devienne une réalité. Comme le disait cette grande dame qu'est Simone Vell, ne redoutons pas l'avenir. Je suis confiante. Nous réussirons tous cette nouvelle transition énergétique. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements